On continue ce journal avec ce chiffre. 600 Algériens bloqués à l'étranger ont été rapatriés hier au pays. Pour la France, il faut rappeler que deux avions d'Air Algérie ont été mobilisés pour l'opération. Les ressortissants algériens ont été naturellement conduits directement vers les lieux de confinement. Fatma Zoharab Benfarjallah, Nessima Imloula. Deux avions de type A330 d'une capacité de 320 places chacun de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont décollé depuis la France, transportant plus de 600 Algériens, qui n'ont pas manqué de manifester leur joie de pouvoir de nouveau fouler le sol de leur pays natal après être bloqués pendant plus de trois mois en France. J'ai pleuré quand j'étais dans l'avion, j'ai pleuré. Trois mois, trois mois, depuis mars. Je voudrais seulement féliciter et rendre hommage à tous les décideurs qui ont fait que beaucoup d'Algériens aujourd'hui retrouvent leur pays. Je suis très heureux, je suis très content de retrouver mon pays. C'est un sentiment formidable. Après le contrôle sanitaire, douanier et récupération des bagages, les voyageurs sont ensuite conduits dans des bus à leur lieu d'hébergement établi au niveau d'Alger et de Boumerdes pour la mise en quarantaine. La wilaya de Boumerdes, à l'instar d'autres wilayas, reçoit aujourd'hui 376 de nos compatriotes rapatriés de France. Ils seront hébergés ici au niveau d'IAP, l'Institut algérien du pétrole, où ils subiront une période de confinement d'une durée de 14 jours. Un accompagnement médical leur sera réservé jusqu'à ce qu'on s'assure que tous nos frères et sœurs qui seront confinés ici sortiront sains et saufs et rejoindront leur famille, incha'Allah. Nous sommes ici au centre de thalassothérapie de Sidi Faraj, où nous allons recevoir 200 Algériens venus de la capitale française Paris et qui vont être hébergés au niveau de ce centre. Une prise en charge totale est réservée à tous les citoyens rapatriés. On a préparé toute l'équipe médicale et paramédicale pour la prise en charge de ces citoyens et les consultations seront quotidiennement jusqu'à 14e jour. Il faut savoir que des milliers d'Algériens demeurent bloqués dans de nombreux pays étrangers. Depuis la propagation du Covid-19, à cet égard, plusieurs autres opérations de rapatriement seront tamées dans les prochains jours.